Ce duo super mineurs cavabelliers sur Clash of Clans est juste beaucoup trop puissant. Salut les amis, c'est Elchiki, bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash of Clans. Aujourd'hui on est sur le compte principal et il y a une composition que j'aurais dû vous présenter beaucoup plus tôt. C'est une petite composition à base de super mineurs cavabelliers, je vais vous montrer toutes mes dernières attaques. Pour ceux que ça intéresse, je vous jure depuis que je la joue, je crois que voilà ma pire attaque c'est du 22 étoiles et tout le reste. On a fait pas mal de fail time, pas mal de perfs. Par exemple sur la journée d'hier on a presque fait 240 et en HDV15 je vous assure que c'est un résultat de fou furieux. Depuis que je joue cette composition évidemment je vous la montre en entier et je vous mettrai un petit lien en description. Depuis que je joue cette composition je fais entre 230 et 250 tous les jours et ça je vous le dis en HDV15 ça faisait très très longtemps. Peut-être que c'est aussi grâce au fait que la monolithe a été un tout petit peu réduit. Si je dis pas de bêtises les dégâts supplémentaires sont passés de 15 à 13%. Cette vidéo je la tourne vendredi mais elle sortira dimanche ça sera peut-être un petit peu trop tard mais si vous comptez prendre le décor ou la championne festive n'hésitez pas à rentrer le petit code créateur El Chiqui. Et en parlant d'offre 6 euros pour 5 peles aux obstacles les frérots ils ont complètement craqué. Par contre celle que moi je vais prendre pour démarrer cette vidéo ça va être l'offre avec les deux livres de héros. Et du coup ce que je vais faire c'est que déjà le petit familier lézard on va le mettre. On va le mettre c'est au niveau 6 on va juste payer quelques gemmes. Pour derrière pouvoir relancer instantanément hop Pablo au niveau 10 les gars Pablo au niveau 10 c'est incroyable. Et on a le petit livre de héros pour le mettre directement au niveau max c'est parti. Les amis on a maxé le meilleur familier du jeu non ça c'est incroyable. Là je vous fais une vidéo sur le super mineur mais en fait rien que d'avoir Pablo au niveau max ça méritait aussi sa petite vidéo. Ensuite je vais dépenser hop cette petite rune d'élixir noir et je vais en profiter vu qu'il me reste un deuxième livre de héros. Et on va faire tu vois j'ai envie de mettre le livre de héros sur un familier que j'utilise on va le mettre sur flocon. C'est parti livre de héros sur flocon que maintenant on a au niveau 6. Et voilà dès que j'aurai des marteaux ou des livres je les mettrai sur le familier flocon. Et dès que je lancerai des trucs sans livre et sans marteau ça sera sur le lézard et sur le phénix. Les amis on a tout ce qu'il faut je vous propose de partir en attaque je vous jure ça fait une semaine que je joue ça de mon côté tout se passe bien j'espère qu'en vidéo rien ne va changer. Ok sur ce village ça va être très très chaud ce que je vais faire on va commencer par un blimp qui me fait sortir le cdc ennemi. Je vais essayer de tomber un archix sans sort de rage en plus il y a les teslas qui vont tomber non par contre si je détruis tout le parc à tesla. Oh non les teslas au niveau max elles se font pas one shot les gars peut-être qu'il me faudra un petit sort de rage parce que si je tombe pas l'archix c'est vraiment dommage. Donc ok c'est bon on a tombé tout le compartiment toutes les teslas je suis dégoûté. J'avais oublié qu'avec le niveau max tu pouvais plus les one shot comme avant et ensuite on va gérer tranquillement le petit cdc à l'extérieur des défenses ça c'est extrêmement intéressant pour la suite. Ensuite je vais préparer mon ouverture pour la suite et là le but ça va être de tomber l'hôtel de ville assez rapidement et d'envoyer la partie mineur cochon sur le haut du village les gars j'appelle ça mineur cochon. Sauf que là on est sur une composition super mineur cochon parce qu'en fait les cavabelliers vous verrez c'est une espèce de version améliorée des cochons et les super mineurs bah c'est dans le nom c'est les mineurs en version super. Ok là je mets mon premier sort de gel on va mettre hop des petits ballons de déminage et là je vais surtout attendre que l'hôtel de ville soit détruit et aussi que la deuxième tour unique de poison elle focus marraine. Ok je crois que c'est fait on va pouvoir envoyer la suite donc là c'est parti j'envoie d'abord les super mineurs le grand gardien et je vais envoyer les cavabelliers un petit peu au compte-gouttes parce qu'elles mettent un freeze super important aux défenses au début de l'attaque du coup faut pas trop les gâcher non plus et ensuite ok j'envoie les prochaines ça ira sur des défenses un petit peu plus au centre et ensuite il faut vraiment que le grand gardien il s'avance que je puisse mettre une capacité intéressante c'est parti kappa grand gardien on enrage à nouveau la reine est-ce que la tour à bombe elle peut péter maintenant quand je suis protégé par la kappa grand gardien les gars je crois que le timing il va être terrible à pas grand chose ensuite j'avais oublié les gars je parle je parle j'avais oublié d'envoyer la championne là on va mettre un petit sort de gel qui protège bien la reine et ça va être le moment de voir est ce que mes super mineurs cavabelliers c'est puissant ou pas pour l'instant j'aime bien ce qui se passe je vais pas vous mentir pour l'instant j'aime bien ce qui se passe je vais les protéger encore avec mon dernier sort de soin là au niveau du pourcentage et tout c'est ça que j'aime bien avec cette composition c'est que dans tous les cas niveau pourcentage tu t'en sortiras bien on est déjà à 65% il reste pas mal de choses il reste surtout l'aigle l'ennemi une fois qu'on aura détruit l'aigle l'ennemi je pense que niveau des gars ça sera bien plus tranquille la championne est toujours en vie non ça c'est méga intéressant ok capa championne ça dit quoi ça prend ou ça a pris des défenses plutôt intéressantes on va protéger encore un petit peu la championne la reine ça va rester en vie facile et par contre au niveau du temps ça va être très compliqué je vais faire des ouvertures ici pour la reine mais elle aura peut-être pas le temps de les prendre et on va mettre tous les sorciers sur le bas du village les amis ça c'est quasiment sur cette attaque vous savez ce que ça sent ça sent à 100% le fail time je vais protéger un petit peu ma championne sur le haut du village mais ça me fait plaisir la toute première attaque de la journée c'est même pas la première attaque que je choisis de vous montrer en vidéo c'est la toute première attaque de la journée ça se finit sur un fail time avec un AQH je vois c'est un AQH très facile je l'ai juste fait rentrer dans le compartiment hôtel de ville ensuite on a spammé la suite et les amis attendez mais non j'étais sûr j'étais sûr que ça allait fail time on a été chercher le 3 étoiles non cette vidéo ne pouvait pas mieux commencer ok ça ça fait super plaisir parce que je peux vous assurer ça c'est la composition du fail time les super mineurs c'est beaucoup beaucoup trop lent en plus ça n'a vraiment pas beaucoup dans la composition mais là pour le coup ce petit démarrage il me fait bien plaisir ok la prochaine attaque c'est un petit peu marrant parce qu'en fait si vous voulez c'est exactement le village que j'utilise en légende le souci c'est que je l'utilise en légende mais que je l'ai jamais testé donc là ça m'embête un petit peu mais on va dire que c'est l'occasion de tester ça et encore une fois ce que je vais faire je vais me dépêcher un petit peu plus mais je vais encore faire un petit blimp et je vais direct poser l'arène parce que cette fois ci je veux pas être pris au niveau du temps on va détruire un petit arc x parce qu'en fait j'aime beaucoup prendre un arc x ou une tde et surtout derrière sortir le cdc et par contre ce que j'adore beaucoup plus que détruire un arc x ou une tde c'est quand je peux prendre la monolithe donc les gars si vous jouez cette composition et que vous avez l'occasion de faire des blimp qui détruisent la monolithe tout en sortant le cdc mais n'hésitez pas une seule seconde c'est beaucoup trop puissant ok donc là le petit funnel au bébé dragon pas trop mal mais enfin je suis pas encore 100% confiant je vais mettre encore deux sorciers deux sorciers pour détruire le camp militaire et m'assurer que la reine elle rentre parce que là mon but absolu ça va être que la reine elle prenne l'hôtel de ville si la reine elle prend pas l'hôtel de ville c'est assez compliqué pour la suite ok donc là on entre dans les choses sérieuses la petite tde est en train de me focus on va mettre un sort de gel ouf j'étais à la seconde près honnêtement et encore j'étais au dixième de seconde près ok la reine elle est bien placée maintenant ce que je vais faire c'est que je vais envoyer toute la partie mineur cochon assez vite en fait ce que je kiffe avec cette composition c'est que c'est une version un peu différente il y a quand même quelques petites subtilités mais ça me rappelle énormément la composition AQH minok que je kiffais à l'époque ensuite ce qu'on va faire non le sort de gel trop tard c'est terrible je vais envoyer les deux dernières kava bélière les amis ce qui est en train de se passer kappa grand gardien je suis obligé je suis obligé de mettre la kappa grand gardien maintenant la petite tour unique elle m'a littéralement cassé en deux et par contre vous verrez alors sur cette attaque évidemment on le verra que très très peu mais ce qui est bien avec cette composition c'est que sur certaines attaques tu peux faire sans aucun souci une partie super mineur kava bélière sur l'hôtel de ville là en parlant de super mineur j'en ai trois juste ici ils font leur petit effet je vais mettre mes derniers sorts de soins et là c'est une attaque où malheureusement on va juste pouvoir compter sur un gros pourcentage à cause de ma petite erreur de rien du tout de sort de gel et vous verrez ce que j'aime bien avec cette composition j'espère qu'on aura des exemples dans la vidéo c'est que cette semaine il y a énormément d'attaques où j'ai envoyé des parties mineures kava bélière sur l'hôtel de ville et je peux vous assurer que niveau troupe c'est peut-être la seule composition où tu peux envoyer tes troupes sur l'hôtel de ville toutes les autres elles vont se faire massacrer bon de temps en temps il ya des attaques forcément avec toutes les compositions ça se passe un peu moins bien mais là pour une attaque où j'ai bien bien loupé mon sort au niveau de la QH je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti comme j'ai pas mal de ressources ce que je vais pouvoir faire ça va être de lancer deux petits remparts d'ailleurs les deux pour finir le H juste ici c'est parfait et du coup après ça sur mon village il me restera encore 58 remparts à améliorer et d'ailleurs attendez il me reste en fait assez de ressources et du coup sur mon village je pourrais améliorer encore 57 remparts ok prochaine attaque je pense que ça sera enfin le moment de jouer la caserne ce que je vais faire c'est qu'on va envoyer l'arène juste ici le but ça va être d'aller jusqu'au tour à bombe jusqu'au catapulte prendre le cdc hop je vais directement rajouter ma prochaine ouverture et je vais mettre des petits sorts c'était pas forcément obligatoire mais je voulais m'assurer que la reine elle rentre bien au centre ok maintenant que la reine est bien rentrée je vais mettre un premier bébé dragon juste ici parce que je voudrais orienter mon petit roi caserne vers le haut du village et ensuite dernière ouverture non les amis c'est quoi cette ouverture catastrophique je voulais tout sauf ouvrir cet endroit là bon ça dégoûte un petit peu cette ouverture par contre la tour de l'enfer qui tombe assez vite ça ça fait plaisir ok le roi et tout c'est en train de prendre une petite direction qui me plaît bien on va pouvoir envoyer la suite sur la droite du village c'est parti en plus la catapulte elle reste faux en plus les deux catapultes pas une seule les deux catapultes sont focus sur la partie intéressante de l'attaque c'est à dire sur la reine et nous ce qu'on va faire hop c'est que je vais mettre encore du petit sort de soin ici on va même mettre un petit sort de gel peut-être je l'ai mis un petit peu tôt le sort de gel je voulais mettre un petit sort de gel sur monolithe plus l'hôtel de ville et les amis pour l'instant la partie mineur cochon elle est en feu elle est absolument en feu t'as les guérisseuses qui ont été dessus non là c'est cool je vais mettre mon dernier sort de rage ici pour les enrager bah du coup franchement c'est le principe du sort de rage je suis là je commande j'attaque en même temps du coup je dis n'importe quoi et là par contre quand tu joues de cette manière là et qu'en plus la petite caserne ça me plaît beaucoup non là ce qui est en train de se passer ça me plaît énormément et les amis il fallait me le dire plus tôt si il me suffisait juste de prendre une caserne pour littéralement retourner un village je l'aurais fait bien avant ça non là par contre on est en train de carboniser le village ça fait pas mal de vidéos que je vous le dis la difficulté HDV15 elle a littéralement explosé et je trouve que sur un village aller chercher des perfs qui sont aussi larges bah en vrai on se rend pas non plus énormément compte que l'attaque est très large il me reste quoi deux super mineurs ah non même pas c'est même pas le super mineur c'est le familier Pablo mais au niveau du temps on est bien il nous reste 3 héros en vie il nous reste 1 pk et tout non en vrai c'est quand même une attaque qui passe très très bien du coup ça fait plaisir c'est le deuxième perf de la vidéo et je peux vous assurer que des journées en légende en ce moment faire 2-3 perfs c'est les meilleures journées imaginables du coup pour l'instant en 6 attaques on est à plus 167 ce qui fait que j'ai un résultat mieux que les personnes en face mais bon plus 6 trophées c'est pas non plus la folie et du coup il nous reste encore 2 attaques pour faire la différence bon les gars sur ce village dites moi sérieusement est-ce que c'est suicidaire d'essayer de faire un accuage côté hôtel de ville et bah vous savez quoi je vais tenter de le faire est-ce que l'ouverture déjà elle passe ça c'est le destin si l'ouverture passe c'est que l'attaque peut passer ok pour l'instant la reine avec 2 archix elle va rester péniblement en vie je vais mettre hop un premier sort de rage et là je veux surtout m'assurer que la reine elle puisse rentrer dans le village donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit invisible juste ici et ça suffit à la faire rentrer et ensuite je vais commencer à préparer le reste le reste ça sera de faire rentrer la partie mineure cochon donc là je vais préparer deuxième sort de rage et ensuite on va laisser la reine faire son travail et envoyer la partie mineure cochon assez vite pour que la reine ne se fasse pas trop trop démolir là ensuite c'est quoi triple golem de glace enfin sur la partie mineure golem de glace sur la partie mineure ça fait vraiment pas plaisir par contre le roi qui rentre et qui va peut-être prendre la tour de l'enfer ça ça fait plaisir donc là ce que je vais faire petite capa grand gardien pour protéger un petit peu tout les mineurs ça va s'avancer la reine ça reste en vie avec les guérisseuses aussi donc là pour l'instant tu sais quoi j'ai envie de dire qu'on est même pas trop mal je vais essayer de protéger le roi parce qu'en vrai regardez le roi il est bien placé donc là si je l'ai protégé une fois ça peut suffire à tomber la monolithe ça c'est méga important ok la reine ça reste péniblement en vie les super mineurs on les voit pas trop parce qu'ils sont que 4 ou 5 mais eux aussi ils sont en vie et je vais encore les protéger un petit coup par contre sur l'attaque ce qui m'étonne c'est le roi à quel point il a été incroyable et là les petits etis vous allez voir ils vont faire des trucs encore sympa ils ont déjà tombé je crois que c'était une tour de l'enfer ils vont tomber aussi le warden ça c'était méga important ensuite capa championne c'est déclenché jusqu'où elle peut aller la petite championne imaginez la championne elle me finit l'aigle ennemi ça ça serait vraiment très très fort et je crois qu'elle va le finir les amis la championne MVP est-ce que Pablo il peut freeze dommage ça s'y joue à pas grand chose mais est-ce que l'archix y tombe l'archix y tombe aussi que demande de plus le peuple ok peut-être une reine qui restait en vie j'aurais pu demander ça parce qu'en fait là j'avais gardé mes sorts pour la reine mais elle est pas restée en vie ok ok voilà exactement ce que j'aurais pu demander bon bah du coup je vais geler le roi ennemi et je vais mettre un petit sort de rage ici non là j'ai mal joué mon coup j'étais quasiment sûr que la reine était encore en vie et là je crois que le grand gardien il pourra plus prendre grand chose d'autre parce qu'il reste 20 secondes là où je suis méga déçu je me dis que peut-être que si j'avais mieux joué et plus rapidement mes sorts sur autre chose peut-être la championne peut-être d'autres trucs peut-être puis aller chercher le 3 étoiles après on reste sur un solide 2 étoiles 91% dites-moi en commentaire si j'avais mieux joué mes sorts est-ce que j'aurais pu monter aux 3 étoiles ou pas les gars c'est la toute dernière attaque de la journée et je suis plutôt content parce qu'on va pouvoir faire encore la stratégie AQH côté hôtel de ville et cette fois-ci je vais essayer d'un petit peu mieux la gérer donc là déjà on va essayer de gérer le CDC le plus à l'extérieur possible des remparts et le CDC c'est encore une électro-titanie les gars j'en peux plus j'en peux plus j'espère que licorne plus reine ça suffira d'ailleurs la licorne je suis assez étonné non en fait sa barre de vie elle est cachée derrière la reine je me suis dit la licorne elle ne perd pas de points de vie mais en fait c'est juste qu'elle est cachée derrière la reine ok c'est bon on peut enfin mettre les guérisseuses et faire aussi notre première ouverture tant qu'on y est ensuite on prend pas mal de dégâts du coup un petit sort de rage s'impose ensuite je vais envoyer mes deux derniers ballons pour essayer de déminer un petit peu ce qu'il peut y avoir à déminer et là le petit tornado qui sort maintenant dans ces trous et là par contre ce qu'il faut absolument que je fasse c'est protéger la reine pour être sûr c'est parfait c'est parfait ensuite on va geler un coup l'hôtel de ville parce que là niveau dégâts dans les dégâts c'est trop je vais mettre un deuxième sort de gel parce que en fait je me fais allumer ok ensuite on envoie tout ce qu'on a ici direction en dessous l'hôtel de ville le but c'est un petit peu de le jouer comme une partie mineure cochon je sais pas si ça suffira à faire rester la reine en vie ensuite la partie mineure cochon ça s'avance et on va peut-être mettre hop capacité grand gardien pour protéger un petit peu de la catapulte et tout ensuite la reine la capacité va se déclencher parce qu'on va affronter la petite TDE ennemi et là pour l'instant on est pas trop mal par contre il y a tellement de squelettes devant la reine ça c'est super dérangeant la championne les gars j'avais oublié de mettre la championne j'étais sûr de l'avoir mis on va mettre un petit sort de soin ici la reine elle va rester en vie ça ça fait plaisir et par contre moi j'aimerais vraiment que ma championne surtout elle reste en vie contre la monolithe les gars parfait 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 le petit pablo qui fait son taf ensuite on va mettre le dernier sort de soin ici et les amis on a perdu la reine on va je pense avec cette stratégie dans tous les cas chercher un bon petit pourcentage mais est-ce qu'on aura la puissance d'aller chercher le 3 étoiles en vrai ça m'étonnerait la championne elle est morte au centre du village au niveau des super mineurs enfin je crois qu'il m'en reste plus bon du coup les amis comme c'est la dernière attaque de cette vidéo c'est le moment de vous donner mon avis sur cette composition honnêtement je l'aime bien parce qu'elle est assez simple à jouer depuis que je la joue je fais mes meilleures journées il n'y a pas une seule composition où j'ai été aussi régulier par contre la cavabillière je crois que je vous l'avais montré au début de la vidéo ça n'a pas duré de vie limitée dans 12 jours elle n'est plus là donc ça veut dire que dans quelques jours je testerai aussi de jouer cette composition avec des cochons classiques peut-être que ça marchera même mieux les super mineurs ça dépend un petit peu du village mais c'est vrai que même si tu mets des sorts de soins c'est très compliqué de les garder en vie donc peut-être changer un peu la composition enlever un sort de soins et mettre plus de sorts de rage parce que vous me direz aussi ce que vous en pensez mais j'ai trouvé dans les attaques que j'ai fait les sorts de soins vraiment presque inutiles du coup résultat de la journée 223 honnêtement on est un petit peu en dessous de la moyenne c'est peut-être la pire journée que j'ai faite avec cette composition mais dans ma vidéo j'ai quand même deux perfs à vous montrer et après comme d'habitude je vais pas vous mentir attaquer tout en parlant c'est beaucoup beaucoup plus compliqué mais je pense que vous le savez les amis c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu je suis très content de vous avoir montré ce petit duo que j'ai beaucoup aimé jouer et d'ailleurs je vais continuer à le jouer dans les prochains jours les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu à la vidéo sur ce c'était El Chiki je vous dis à très bientôt allez ciao